Aujourd'hui j'ai pas fait sport, j'ai fait pire, j'ai pris le train, je rentre, je tourne en vitesse, je repars pas tout de suite mais je vais repartir, ça part, ça part, ça part dans tous les sens, on va se refaire à une vidéo thématique. Quand je dis que ça part dans tous les sens, c'est parce que j'avais quand même quelque chose derrière la tête, ça vous a bien plu les mauvaises intentions de l'auteur, alors on va un peu continuer dans cet axe, mais enfin on va pas faire des cours ici, c'est pas le lieu, néanmoins là, moi je passe pas au lycée à la rentrée, c'est la très très bonne nouvelle pour moi, j'aime le lycée, il y a des choses que j'aime encore plus, c'est la recherche. Et il y a vraiment un truc que j'ai capté, alors c'était déjà le cas avec mes étudiants, mais encore plus avec mes secondes, ça a été l'importance des registres, alors les registres, moi j'étais déjà convaincue, c'est quoi un registre ? Si je me souviens bien d'Etienne Souriau, vocabulaire d'esthétique, je sais même pas où j'ai l'accessible, est-ce qu'il est accessible ? Il est pas accessible. Alors rapidement, je crois que j'ai déjà parlé d'Etienne Souriau et de son vocabulaire d'esthétique. Etienne Souriau, faut peut-être que je fasse une vidéo vraiment dédiée à Souriau, c'était un genre de mandarin de la Sorbonne, qui a fait une espèce de forme de pré-structuralisme avant le structuralisme, ça a vraiment été années 40, 50, 50. Et lui, ce qu'il a essayé de faire, c'était ce qu'il a appelé la concordance des arts, c'est-à-dire de trouver ce qui faisait que les arts pouvaient avoir un langage commun et aussi des distinctions. Donc il a un schéma avec un cercle et les différents arts en fonction de leur médium, ou média, si on veut vraiment être snob, un médium des médias. Et donc, par exemple, l'architecture va être en art spatial, ce genre de choses, alors qu'il y a des arts du temps. Bon, ça, ce sont des divisions qui existent déjà, mais il affine beaucoup cette dimension-là. Et ça, ça fait qu'il a commencé à développer, alors je sais pas dans laquelle période, il a fait plein de trucs hyper intéressants à Etienne Souriau, je l'avais déjà évoqué, je ne sais plus quand, notamment sur ce qu'il appelle les différents modes d'existence, et ça, ça a été réédité par Bruno Latour et Isabelle Singers. Je crois que c'est Isabelle Singers, là j'ai un petit doute. Qui ont ensuite fait un colloque, je ne sais pas où il est, je ne l'ai pas lu, les actes de ce colloque, mais j'étais très heureuse de le trouver d'occasion chez Gilbert. La tour, c'est pas l'enquête sur les modes d'existence, et puis il y avait, enfin, et ça, c'est sur les différents degrés d'ontologie, l'ontologie, c'est la science de ce qui est. Enfin, ou la, quand on dit la science, ou la réflexion, la philosophie. Et, mais c'est logique. C'est logique que quelqu'un qui s'intéresse aux différents médiums, des arts, aux différents arts, à la façon dont les arts concordent, va ensuite se demander quel est le degré d'existence. Ça, c'est des questions, par exemple, que j'avais évoquées à propos de Judith Schlinger, quand elles se demandent quel est le degré d'existence d'une oeuvre qui a disparu, par exemple. Souriau peut se poser ce genre de questions, il a aussi travaillé sur les structures des récits, enfin. Donc c'est quelqu'un qui, finalement, appartient au formalisme, c'est-à-dire qui va se retrouver dans le sillage de Vladimir Prop, Morphologie des contes de fées, mais qui va en dévier. Je n'ai pas du tout prévu de paraître ça. Mais dans le vocabulaire d'esthétique, et en fait, il fait école tout seul. Parce qu'il ne rejoint pas les structuralistes, et ça reste un vieux barbon de l'époque. Enfin, il est assez marginal. Je ne sais même pas dans quel genre de département il était, s'il était en esthétique, c'est-à-dire en art. Je ne crois pas qu'il était en littérature. En tout cas, il était probablement en philo, quelque chose comme ça. Philo de l'art. Ça, c'est à vérifier, parce que c'est quelqu'un que j'ai découvert un peu par hasard, par le vocabulaire d'esthétique qui était vendu. Donc ça, c'est édité, réédité, complété par sa fille. Anne Souriau. Et c'est quelque chose qu'on trouve chez Puff. Donc c'est un gros bouquin jaune. Ah bah il est là. Tac. Comme quoi, je range mal, mais je retrouve. Donc ça va. Alors, je ne vais pas faire une idée sur le vocabulaire d'esthétique, parce qu'en plus, par définition, c'est pas... Donc là, le mien, il a coûté 36 euros. On a 1440 pages. Ils le mettent en avant. Unique, indispensable. Je ne me suis jamais trop serrée du dictionnaire du littéraire que je conseille, je sais que c'est bien. Mais moi-même, je ne l'ai pas beaucoup bossé. Ah bah, j'ai même pris des notes dedans. Ça, c'est un truc qui me suit depuis mon master, voire peut-être depuis ma licence. Premier dépôt légal, 90. Et ça, on est en 2004-2006. Ah bah 2006, ça peut être depuis ma licence, j'ai eu le bac en 2005. Et il a un grand avantage, ce vocabulaire d'esthétique, c'est qu'il est esthétique, ça ne veut pas dire que c'est joli, même si ce n'est pas trop mal. Mais il va... En fait, quand on va avoir une entrée, il va dire à quel domaine les choses appartiennent et le sens dans les différents arts. Et ça, ça permet... Et quand on dit art, ça va aussi inclure la danse, enfin des choses vraiment très différentes et c'est très synthétique. Donc c'est vraiment un bouquin que je trouve très très pratique. Vraiment utile, mais bon, voilà, après, et qui est souvent méconnu. Mais justement parce qu'il est l'objet de la plurie, ou même mieux, de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire, en fait, c'est l'outil pratique de la concordance des arts. En plus du petit schéma. Si je le trouve en ligne, je mets un lien. Et si je n'oublie pas, mais ce n'est pas gagné, j'ai une grosse journée qui m'attend. Qui ne fait que commencer par un train. Donc là, on est sur ça. Et en fait, quand j'avais consulté l'entrée en registre, j'avais pu apprendre, et puis je l'avais retrouvé après dans les étymologies. C'est toujours à vérifier, évidemment, tout ça. Parce que je ne sais pas si on s'infuse. Mais que le registre, en fait, ce sont des niveaux dans un tableau qui vont permettre de donner une profondeur. En fait, un registre, c'est avoir un peu comme un tiroir. D'abord comme un tiroir spatial. Ou en tout cas de quelque chose qui va représenter un espace. Mais qui, en fait, peut aussi être considéré comme avoir des sens spécialisés. Par exemple, en langue, en linguistique. Un registre, ça va d'abord être ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt le niveau de langue. Le registre, ça peut être le style. Et donc, il y a quelques personnes, c'est quand même plutôt rétro, ça ne se fait plus tellement, qui considèrent que le registre, c'est le style. Par exemple, ça va être un synonyme de style. Ça, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais on va avoir, en fait, on va plutôt utiliser actuellement le terme de registre. Alors, on a quand même un registre de langue, niveau de langue. Comme un genre de tiroir à ce qu'on appelle aussi tonalité. Là, c'est par imitation avec la musique. C'est-à-dire des façons d'être. Et ça, ce n'est pas très clair, ce qu'est un registre. Alors qu'en fait, c'est vraiment très pratique. Parce que, finalement, et là, hop, on va voir où est-ce que je vais, mais je vais repartir d'ailleurs. On se rappelle que dans les mauvaises intentions de l'auteur, j'expliquais de pas mal de façons différentes pourquoi la question de l'intention de l'auteur, c'est une question qui ne marche pas. Et pourquoi on va quand même parfois avoir des approches qui peuvent être biographiques. Il faut que je mette mon ordi plus haut, il est en train de surchauffer. Mais ça, moi, ce n'est pas des choses qui m'intéressent, mais ce qui a été fait en psychoanalyse des textes. Enfin, il y a pas mal de courants à ce niveau-là, qui ne sont plus trop d'actualité. On sort du pur formalisme. Actuellement, c'est-à-dire vraiment de l'étude seulement du texte pour le texte. Mais on n'est pas... On n'est plus aussi sévère qu'au moment de la mort de l'auteur de Roland Barthes. J'avais fait une vidéo dessus. Mais parce que Roland Barthes, il y avait besoin de pamphleter, de vitupérer. C'est dur à dire. Et donc, il fallait quelque chose qui claque à ce niveau-là. Donc, et avoir une position très tranchée pour aller contre une école. Aujourd'hui, c'est un antagonisme qui ne fonctionne plus de la même façon. Enfin, qui n'est plus aussi virulent, en tout cas. Globalement. Mais, moi, ce qui m'intéresse, et ce que l'on fait faire aux gamins, dans les lycées, dans les licences de lettres, là où ça va devenir intéressant, c'est pas de se demander quelles sont les intentions de l'auteur, mais comment ça fonctionne ? Et là, moi, il y a... En fait, ça va être, finalement, s'il doit y avoir un but, si ce n'est à l'auteur, du moins au texte, il va notamment reposer sur les émotions. Alors ça, c'est une approche qui peut être un peu communicationnelle, en supposant l'auteur comme un émetteur, le livre comme un message, alors là, vraiment, je ne suis pas bien, et le lecteur comme un récepteur. Toutes les théories de la lecture permettent d'éviter de voir le récepteur comme un récepteur passif, mais évidemment comme un récepteur actif. Et là, en fait, quand on commence à vraiment regarder, ne serait-ce qu'en communication, c'est-à-dire que ça, ce schéma ultra, j'allais dire binaire, mais en fait, il y a trois étapes, donc c'est pas binaire, mais ultra simpliste, évidemment, il permet en fait d'avoir, de se rappeler qu'il y a une origine, une œuvre, et un public. Ça, c'est quand même important, puisqu'on se rappelle, avec Aristote, que les choses ont une étendue, et que chaque étendue a un début, un milieu, une fin. Et quand on a dit ça, ben, en fait, c'est pas si mal. Et chaque chose a un bout, sauf la saucisse, qu'il y en a deux, ça, c'est du gut. Alors, à ce niveau-là, puisqu'on ne peut pas entrer dans la psyché de l'auteur, savoir ses intentions, et puis bon, ça serait très déplacé, et on n'a pas à faire ce genre de choses, la question du comment ça fonctionne, elle peut reposer sur comment ça fonctionne sur le lecteur. Et on a des analyses de réception. Ça, la réception, ça peut passer par, ben, dans l'absolu, on a de nouvelles approches, Françoise l'avocat le mentionne dans Fé-Fiction, qui doit être quelque part par là, mais qui, là, par contre, est planqué derrière. Elle s'appuie notamment sur, donc, les effets de la fiction, la distinction en fiction. Il y a des approches, aujourd'hui, avec les neurosciences, pour essayer de voir quelle cognition, et comment ça se passe à un niveau cognitif, au niveau du cerveau, par exemple. Et c'est là, c'est, par exemple, ce qui l'amène à parler d'empathie, plutôt que d'immersion, parce qu'on a rarement une immersion totale, dans un bouquin. Mais, voilà, il y a quand même des degrés, je trouve ça aussi assez intéressant. D'un autre côté, il y a encore d'autres choses qui peuvent se produire, quand, par exemple, donc, d'autres approches, ça va être, eh bien, par exemple, d'étudier la réception d'une oeuvre. C'est ce qu'a fait Jordi Bramcha, et j'ai oublié la fin de son nom, je suis désolée, Jordi, quand il étudie la réception de Victor Hugo. Et, ou c'est ce que je fais quand j'étudie la réception d'essences naturelles, qui ne sont donc plus d'essences naturelles, par le fait que cette réception est forcément une transformation, chez quelqu'un comme Renan. Donc, ça, ça va être aussi des études de réception sur un public, pour montrer ces transformations, comme ça. Bon, évidemment, quand on se retrouve avec des secondes, ça ne marche pas, même en licence, et en fait, même en master. Ça prend quand même beaucoup de temps de faire ce qu'on appelle une généalogie, une archéologie, par exemple, d'un concept, ou de style M, ou de marqueur stylistique. Ça, ce sont vraiment des travaux pour les chercheurs, par exemple. Et c'est bien qu'il y ait des travaux pour les chercheurs, c'est pas un problème. D'un autre côté, en fait, ce qu'on peut aussi avoir dans tout ça, c'est, en fait, très simplement, quand on est prof de français dans un lycée, très souvent, on dit aux gamins, ou aux collégiens, de s'appuyer sur leurs émotions. Moi, je m'en méfie, parce que je me souviens de ce texte en 5e, qui était extrait du roman de Renard, où Limaçon, Sire Limaçon, arrivait sur un destrier, et on était censé le trouver absolument ridicule. Et moi, j'ai eu de la peine pour le pauvre Limaçon, qui se faisait tabasser par Renard, je crois, quelque chose comme ça. Et il y avait même eu un débat avec ma prof de français. Je me suis dit, non, je suis pas d'accord, il me fait de la peine. Et elle a été désemparée. En plus, j'ai plutôt une bonne élève en français. En fait, les émotions, elles sont pas forcément prévues, quoi. Donc, globalement, et puis, je me souviens avoir donné des cours particuliers, je me souviens particuliers d'une élève qui avait zéro sens littéraire. Elle pouvait rigoler en lisant les lettres de Balzac à Madame Anska et pas du tout comprendre que c'était beau. Ou je me souviens d'un camarade agrégatif qui a cru que la lettre de la présidente de Tourvelle dans les Laisons Dangereuses était une lettre ironique. Et non, là, c'est l'amour le plus sublime. Et c'est pour ça, justement, qu'il va y avoir un effet de chute et qu'on voit pourquoi Valmont est dégueulasse et cesse en même temps prendre un piège qu'il n'a pas compris, qu'il est de Merteuil, etc. Donc, il y a des moments où notre émotion, elle appartient à notre histoire, elle n'est pas illégitime, mais elle peut entrer en contradiction avec le fonctionnement du texte. Et donc, elle ne fonctionne pas très bien pour l'analyse littéraire. En revanche, ça va faire des effets très intéressants si on va te voir du côté de Pierre Bayard et des paradoxes littéraires. Le plage à par anticipation, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas, moi aussi... Par exemple, Julien Sorel, c'est vraiment un cas très intéressant. On peut tomber amoureuse de Julien Sorel ou amoureux, mais Julien Sorel peut aussi être une figure extrêmement agaçante. Mais là, je pense que son ambivalence, elle est vraiment entretenue par Stendhal, en tout cas par le narrateur. Mais, il y a des cas, je ne sais pas, si on ne trouve pas Edip sympathique, c'est sûr que ce phoque le marche moins. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on peut considérer que les Istratas sont une pièce féministe. Évidemment, elle ne l'est pas charistophane. Mais on peut la lire comme une pièce féministe. Là, je suis plus sur l'engagement que sur l'émotion. Mais ça peut être très intéressant. Après, la question des émotions, ça va être quand j'ai des moments de colère, quand en fait, je ne suis pas souvent en colère quand je l'igne. Supposons, quand je vais lire un roman où je suis censée avoir une grande empathie pour un narrateur, par exemple, masculin. Je ne peux plus parler de ma situation. Et oui, avoir de la sympathie pour lui. Ou pour les personnages incarnés par Woody Allen. Ils sont quand même toujours censés aussi un peu lui ressembler. Et où en fait, moi, je vois par exemple des stratégies de manipulation et je vais être en colère ou quelque chose va me faire me sentir en danger, en danger réel. Mais m'amener une distance qui n'est pas prévue et casser, par exemple, le processus d'empathie. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'on a. Ce n'est pas un problème, ça va être une des grosses, grosses questions qui se posent sur la réception des œuvres d'art aujourd'hui en changeant de regard et notamment en développant un regard féministe. Qu'est-ce qu'on fait ? Des œuvres d'art, ce n'est pas les pas féministes en fait qui posent problème. Ça va être des œuvres franchement misogynes et ou anti-féministes. C'est rare d'être anti-féministes et pas misogynes. Mais là, en fait, ça devient difficile de les lire. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est que des fois, ça ne marche pas. Il y a des livres, ça a été mon cas avec Kundera, je crois que je pronise L'Institut de la Légéreté de l'être pour montrer cet effet où j'ai adoré Kundera et en particulier L'Institut de la Légéreté de l'être et je ne le supporte plus. Vraiment, ça ne me le sert. Donc, il y a quand même des choses comme ça qui peuvent bouger au niveau des émotions et ne pas du tout correspondre à ce qui est prévu, évidemment pas par l'auteur, mais même, ça ne correspond pas au fonctionnement prévu du livre, à ce que Hubert Hoekho n'a pas l'horizon d'attente, alors pas l'horizon d'attente, mais le programme de lecture ou la l'intention lectoris, opéris, ou l'intention de l'œuvre qui est plus intéressante. Donc, ça amène des effets vraiment intéressants. Par ailleurs, et très contradictoire, très très contradictoire. Que faire des réussites dans tout ça ? Eh bien, en fait, ils me permettent de me raccrocher à la question des émotions. Parce que, est-ce qu'on doit se passer des émotions ? Moi, souvent, on a eu l'impression avec ma mère d'un clivage parce qu'elle a une façon de lire qui est bien moins analytique dans le sens technique et de technique littéraire que moi-même. et je pense que c'est une des choses qui explique, après, avec des questions de génération, qu'on ne lit pas les mêmes auteurs et que souvent, on ne les lit pas de la même façon. Mais on a aussi des goûts comment ? Et en plus, c'est intéressant parce que le regard de ma mère est en train de changer. Donc là, on peut se dire par exemple que je suis un monstre glacial et froid sans émotions. Je pense que j'ai développé une émotion qu'on peut appeler le plaisir esthétique et que je recherche particulièrement. Mais en fait, j'essaie d'éviter des émotions négatives, notamment sur la misogynie. Ce sera un exemple et il y en a d'autres. Donc ça, ça peut être un premier élément. Est-ce qu'on va dire aux gamins de se reposer sur leurs émotions ? Moi, je n'ai rien contre le fait qu'on fasse ça parce que ça rappelle aussi que la lecture, c'est un plaisir. En revanche, moi, je ne le fais pas. Et je ne le fais pas même d'une façon un peu brutale en leur disant les opinions et les émotions, on s'en moque, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais après, je vais venir être un poil plus subtil parce que, et je leur dis toujours, toujours, le premier objectif c'est leur santé physique, mentale et ensuite, ça va être le plaisir de la lecture. En seconde, on vient en français. Le but du prof, ce n'est pas de faire lire, c'est de faire émer lire. Et c'est très différent. Ce n'est vraiment pas la même chose. C'est comme ça que je vois mon métier. Donc, à ce niveau-là, on ne va pas refuser les émotions. Mais par contre, mon but, ce n'est pas de leur susciter des émotions. Ça va être plutôt de leur montrer également, de les faire accéder à ce plaisir esthétique, de leur montrer qu'il existe, de les faire accéder à la littérarité et de les amener à avoir une certaine distance avec ces émotions, non pas pour moins les ressentir, mais pour comprendre comment elles sont suscitées. Et là, les registres, ça fonctionne très bien. Donc, les registres, on a dit, c'est les tonalités. Tout à l'heure, on n'arrive pas encore à expliquer exactement ce que ce sont les registres. En fait, globalement, les textes vont susciter des émotions primaires ou plus subtiles qui correspondent à des tonalités. Par exemple, on rigole, ça s'appelle le comique. Rigoler, ça va être l'état à l'émotion. Le registre qui va avec, c'est le comique. Quand on rigole, en général, le registre, c'est le comique. On a peur, c'est l'horrifique. On est en colère, boum, polémique. Et puis après, on va avoir des variantes. Donc, à chaque registre, va correspondre un ou des gens littéraires, comiques, comédies. On a peur du destin qui va tomber, c'est une émotion un peu plus subtile, mais ça s'appelle l'angoisse. Boum. Tragique, genre tragédie. Il y a souvent I qui est à la fin des registres. On ne va pas les appeler des rogiques non plus. Ce n'est pas le cas tout le temps. Alors après, on en a qui sont vraiment directement inspirés de genre. Par exemple, bucolique, qui vient des bucoliques et de la poésie antique. Donc ça, c'est vraiment la poésie de la campagne. Et puis après, on a des sous-genres, la pastorale, des variations, des choses comme ça. L'idylle. Mais l'idylle, on a aussi le registre idyllique. Bon, est-ce que la liste des registres, elle est close ? Pas tout à fait. Mais elle est quand même assez établie et assez ancienne, même s'il y a de nouvelles choses qui apparaissent. L'horrifique, on a toujours aimé se faire peur. On a toujours aimé se faire peur. Ce qui change, ce sont les médias, les types d'œuvres pour se faire peur. Et on a aussi parfois des inventions pures en littérature. Il y a un livre de Jean-Pierre Bertrand qui est décédé il n'y a pas très longtemps, je ne le connaissais pas, qui s'appelle Inventé en littérature au 19ème siècle. Je n'en ai pas un souvenir très précis, mais enfin, aujourd'hui, celle de la querelle des anciens et des modernes. Est-ce que les modernes vont faire mieux ? Est-ce que les anciens c'est un modèle indépassable ? En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même des inventions formelles. Comme on a inventé la perspective, est-ce que c'est mieux ? Ben non. Est-ce que ça change des choses ? Oui. Est-ce que ça reste une invention qui a des traits communs avec la technique ? Évidemment. Ça, ce sont par exemple les voies narratives. La polyphonie dans le roman qui, pour Miral Martin, ou Bactin, constitue le critère du passage dans la modernité du roman. Mais bien sûr, si vous comptez le cinématographe ou les jeux vidéo, la question de l'invention technique est immédiate. Ça permet des choses et ça, ça ne rentre pas dans la concordance des arts d'Étienne Souriau parce que c'est trop vieux, mais qui amène des choses complètement nouvelles. Par exemple, les jeux vidéo vont prendre en compte l'interaction. Je revois toutes les vidéos qu'on a pu faire avec des copains, copines, copains seulement, sur les jeux vidéo. On va en faire d'autres, je pense. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont plutôt rigolos et plutôt intéressants. Et donc, le registre, quand on a dit ça, le registre, c'est la tonalité, en fait, j'aime bien le voir comme la formalisation stylistique de l'émotion que le texte suscite ou cherche à susciter. Parce que des fois, c'est raté. Et qu'est-ce que ça va amener ? En fait, pourquoi on demande d'identifier le registre ? Parce que le registre, finalement, on peut un peu deviner comme ça au pifomètre. Mais une fois qu'on se l'est demandé, c'est très pratique pour faire de l'explication de texte. Parce que si le texte est comique, on va chercher tout ce qui fait que le texte est comique. Et voilà. Donc, le texte est lyrique, ça parle d'amour, de sentiment. Et donc, dans ce cas-là, on va chercher les marqueurs de la première personne, les marques d'émotion. On va aller plus loin. Et on ne va pas juste relever des métaphores, on va montrer comment elles vont construire un lyrisme. Ça, ça fait partie qui est des exceptions en lyrisme. Des fois, on dit le lyrique. Parce que le lyrisme, c'est tellement compliqué. Qui va se construire dans le poème de Louis de l'Abbé comme un lyrisme féminin, mais qui ne se dit pas tellement. Un lyrisme, en tout cas, dans l'attente, fait des balancements, etc. Et donc, dans ce cas-là, les antithèses vont permettre d'être analysées, pas seulement par rapport à, elle aime, et un coup, elle a chaud, un coup, elle a froid, mais comme elle aime et ça permet de construire une forme de lyrisme. Et là, en fait, on évite l'autobiographie, la biographie, la projection en revenant à ça. Mais ça va permettre, là vraiment, je parle du côté pédagogie, cours, de réfléchir à ce qu'est un registre, à la façon dont ça se construit. Et tout a un registre. Parce que, comme il y a le langage, le niveau de langue standard, le neutre est aussi, en fait, un genre de registre. En cours, le registre, c'est didactique, c'est le didactique. Parce qu'on est en train d'enseigner, on va voir l'explicatif, etc. Et, évidemment, ces registres, ils vont aussi se superposer, ils vont se mêler. Alors, à quoi servent les registres ? Ils sont très très pratiques pour comprendre ce qu'est, par exemple, une parodie ou une réécriture, surtout pour les réécritures burlesques. Par exemple, si on regarde ce qu'est le burlesque et l'héroïque comique, qui sont des registres, en fait. Le burlesque, c'est dire en style bas, on va raconter en style bas, donc vulgaire, quelque chose d'assez haut. Par exemple, une réécriture d'une fable de La Fontaine en argot. Grave Navouille. Là, c'est carrément en argot, donc en langue verte, mais ça va être vraiment aussi raconté, je sais pas, il y a des l'odyssée, comme si on était poissonnier, poissonnière, toujours les exemples qui sont donnés. C'est pas très sympa pour les poissonniers, poissonnières. Ou, c'est un peu ce que fait Katie Hacker avec le Don Quichotte ou Cassie Hacker. Mais là, il y a encore des jeux plus complexes parce qu'on est vraiment en post-modernité, mais ça permet quand même de le saisir. Et l'héroïque comique, c'est raconter en très haut quelque chose de très bas. Bon, ben ça, c'est quand on va raconter par exemple dans un style épique, le fait de rater son métro. Donc on va avoir une disproportion et cette disproportion, elle a un effet comique. Mais elle n'est pas elle-même comique. Il y a quand même d'autres éléments. C'est pratique parce qu'on peut apprendre. Il y a quand même des listes de procédés qui vont servir. Alors souvent, un tout. Mais on ne va en fait pas rester au niveau de la figure de style et de, ah, s'il était bon en figure de style, ben non. En fait, quelqu'un qui va, je ne sais pas, à Molière, c'est évident que Molière, il faisait déjà des sketchs quand il était petit, comme Jamel Debbouze était marrant à l'école. Enfin, c'est la même chose. On s'entraîne à être drôle, à écrire et puis, on sait, on voit les réactions de notre entourage à ce qu'on fait. Et ça, ben, quand on fait une belle oeuvre littéraire, on le fait à fond. parce que le registre, au départ, ça va être la tonalité propre à un genre. Le genre, c'est vraiment un type de texte qui va mettre en oeuvre des jeux d'intertextualité parce que, ben, quand on écrit un sonnet, c'est parce qu'il existe déjà des sonnets. Et donc, on se place dans une tradition, soit de façon très sage, en faisant un sonnet très marotique ou italien, très classique, mais où on va aussi le subvertir, par exemple, là, on se rappelle de ce que j'ai fait avec le sonnet comment j'ai expliqué le sonnet l'ennemi de Baudelaire et on va rester dans la forme du sonnet. On reste dans cette virtuosité, par exemple. Mais, quand on fait un roman, ben, on pense peut-être pas à tous les romans ou à plein de romans précis, mais on n'a pas, rarement, l'idée du roman sans l'avoir lu. Ce qui m'intéresse à quelqu'un comme Volodine, c'est comment il invente des formes littéraires et des genres littéraires, les chagas, mais ça, il le fait à partir de genres épiques qui existent déjà et de l'histoire de l'épopée. Et il invente deux nouvelles formes de lyrisme, mais qui s'implantent et s'inscrivent dans des lyrismes anciens et des expériences de littérature extrême, par exemple, carcérale, par exemple, liée à l'Holocauste, etc. Donc, le registre, et puis, bien sûr, on peut passer d'un registre à un autre et en plus, on peut les mélanger. Et donc, les registres, ils vont rarement, en fait, ce qu'on fait étudier en cours de français, c'est ça, qui a mis en colère cette année, c'est qu'on n'est pas dans un texte qui a un texte du bac de français, je crois que c'est en général, c'est pas un texte qui a une écriture univoque avec un seul registre parce qu'aujourd'hui, on a d'autres façons d'écrire et donc, c'était pas facile d'identifier, comme ça, le genre, le registre, la voix narrative et en plus, non seulement, c'était pas facile et ça n'était réellement pas facile, mais en plus, en fait, on apprend déjà aux gamins et quand je suis gamin, c'est jamais une condescendance, c'est toujours une petite marque d'affection, on leur apprend strictement jamais, enfin, c'est-à-dire, en vrai, je ne vais pas le dire comme ça, ce qu'on leur apprend déjà, c'est que s'ils arrivent à utiliser les genres et les registres et à partir de là, à donner du sens à des figures du style qu'ils apprennent à repérer, en fait, c'est vachement bien, c'est vachement bien d'avoir des outils et d'arriver à les mettre en place et à en faire quelque chose et les registres, il faut vraiment les voir un peu comme des petits tiroirs, moi, je visualise vraiment un fichier de bibliothèque ou de caractère d'imprimé avec plein de petits tiroirs mais qui peuvent être, voilà, rangés par thématique, par catégorie exactement parce qu'ils vont être plus abstraits et ça permet en plus de revoir la notion de catégorie qui est très compliquée pour les gamins, de bien classer ça mais quand on y arrive, on est très efficace intellectuellement et ça, ça va se permettre de se dire, bon ben, il y a le genre d'un côté et le registre de l'autre, souvent ils correspondent, parfois ils ne correspondent pas donc il faut se poser la question, on a une checklist, est-ce qu'on a un seul registre ? Est-ce qu'il est logique ce registre ? Qu'est-ce qui va permettre d'aller dans ce sens-là ? Bon mais quand on fait des choses univoques et qu'on arrive à bien le démontrer, en fait, c'est déjà super difficile avec l'époir 5 heures de français qu'on a et encore en français on est plutôt gâté par rapport à d'autres matières comme les langues. Alors, est-ce qu'on va rester à cette vision de en petit tiroir ? Ben, on va le faire au début, on va le faire au début et puis après, moi, j'ai beaucoup aimé faire écrire des textes et je n'ai pas eu le temps de les faire assez écrire cette année avec des consignes loufoques, des consignes de troll racontées de trois façons différentes de comment vous êtes venus au lycée ce matin. Ça, je l'avais fait avec mes étudiants et étudiantes, ça avait très très bien marché parce que, et là, ça force, justement, à forcer le trait. Et en fait, il y a une part de cabotinage dans le registre et on peut, alors, en fait, quand on va s'amuser à faire peur, on peut aussi faire rire en même temps, ça, ça dépend jusqu'où on va de notre talent. Quand on est en classe, moi, mon but, c'est pas de terroriser mes gamins, c'est de les amener à prendre conscience de ces effets-là et aussi de se les approprier par l'écriture quand on en a le temps et qu'on le peut. Voilà. Et donc, le registre, il me paraît vraiment essentiel en pédagogie et évidemment stylistique dans les approches des textes, non pas parce qu'on en a besoin pour lire ou pour écrire, mais si on veut gagner un peu de cette littérarité que j'évoquais la dernière fois, c'est ça qui va permettre aussi d'être une première, comment dire, une première ancre, une première possibilité d'amarre au texte en passant par des éléments, mais en fait, qui sont, oui, qui sont des éléments de technicité et qui sont la boîte à outils du littéraire et d'apprendre à s'en emparer parce que ce qui compte, c'est pas de connaître l'anacolyte, donc l'anacolyte, c'est une rupture de construction, mais de, de, d'arriver à, à, c'est pas, c'est pas le vocabulaire là qui va m'intéresser, mais ça va être de se poser la question du « comment c'est fichu ? » Et ça, en fait, pour les gamins, ça les prépare à, à la suite, à la suite de leur vie, un petit peu, pas beaucoup, parce qu'on oublie le cours de français, parce qu'on va pas forcément l'étudier dans d'autres choses, mais, j'espère de se dire, c'est pas par hasard que c'est écrit comme ça, et, je sais pas, des publicitaires, la vie politique, tout ce qui va être de l'ordre de l'argumentation de la persuasion, il y a plein d'autres éléments, il faut être capable de s'en détacher aussi, et de voir comment c'est écrit, et donc, comment c'est en train de nous attirer vers des émotions. Ce sera peut-être l'occasion, à un moment, de faire le loup et l'agneau, qui justement montre toutes les très mauvaises raisons qu'a le loup d'être le plus fort. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada